Quand vous n'avez pas le ballon, c'est quand vous le récupérez de ne pas le rendre trop rapidement pour pas courir et faire des contres efforts à chaque fois. Parce qu'au niveau du temps, attention à ce tact, c'est le rouge. Attention oui effectivement Kerk en rouge d'entrée ! Dès la 16e minute pour Wilfried Eban. Kerk donc se met en difficulté, regardez Fabrice, on revoit effectivement les deux pieds. Regardez la hauteur du pied qui arrive sur le tibia, le pied gauche, ça peut faire très très mal. L'accélération de Moussa Sao, gêné un peu par Pierre, est-ce qu'il peut frapper de son pied gauche ? Ah il va décaler, ballon pour Bourgogne, il est passé Emmanuel Bourgogne, il va centrer Emmanuel Bourgogne ! Et le csc ou pas ? Est-ce que c'est un csc ou bouge en tout cas ? Quoi qu'il arrive, le reste est armé d'un zéro. Emmanuel Bourgogne, alors Ingomis n'étant pas défenseur latéral droit de métier, pas très bien défendu sur cette action, un peu surpris du petit crochet. Contre son camp. Et voilà c'est la mi-temps donc, 0-0, 1-0 pardon pour le Red Star après 45 minutes. Il y a encore une possibilité là pour les Odoniens, attention à cette tentative de Bourgogne qui s'envole encore. La deuxième occasion consécutive là pour le Red Star. 2 contre 2 à bout sur le couloir, c'est bien joué Loïc Kouagba. Attention à ce centre repoussé, ce n'est pas terminé. Le deuxième ballon, la tentative et le poteau finalement trouvé ! Quelle occasion là pour Randy Gotenny ! Ils avaient pourtant réussi à gagner ce 2 contre 2 là dans le couloir, centre premier poteau. Et cette reprise de Randy Gotenny qui atterrit sur le poteau de Paul Charleau. Attention là-bas il a pris un risque, pourquoi pas la frappe qui n'est pas cadrée derrière de Mohamed Bayot. Il ne faut pas lui offrir des cadeaux à cet attaquant redoutable. Bayot c'est 9 buts, 9 buts. Donc il est quand même à droit donc... Encore un peu moins de 10 minutes à disputer, l'un des derniers ballons de Bayot. Le bon contrôle de Bayot, pourquoi pas la frappe de Gamboa, il manque sa frappe, c'est pas fini ! Oh là 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 ! Son dernier ballon assurément. Ce contrôlé qui met instantanément en retrait pour Ludovic Gamboa qui est gaucher donc il a du mal à reprendre un petit peu ce ballon avec son pied droit. Un ballon qui rebondit plusieurs fois, qui a failli surprendre Paul Charleau. Et derrière ça suit bien. Randy Gotenny au deuxième ballon, très efficace. Ludovic Gamboa continue à insister sur ce côté gauche. Est-ce qu'il va frapper de son pied droit ? Et c'est pas ! Et c'est le gaucher ! Gamboa qui finalement égalise du pied droit. Et le but est superbe ! Ouais il est magnifique ce match ! Il est magnifique parce qu'un dessin dans le scénario... Regardez, fin de son pied gauche, il n'est pas attaqué. Et comme il n'est pas attaqué, il décide de frapper. Il y a du monde, ça masque un petit peu Paul Charleau pour anticiper cette trajectoire. Petit filet. Et c'est l'égalisation ! Et là c'est terminé, au bout du suspense. Dunkerque, Philippe Parra, c'est l'égalisation grâce à un superbe but. Signé Gamboa, un partout entre le premier et son dauphin. Sous-titrage Société Radio-Canada